Salut à tous les amis, c'est Yannick Papand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo hors sujet cette semaine. Je ne vais pas parler de deuil périnatal, je vais vous parler plutôt d'un sujet d'actualité, l'allongement du congé paternité à 6 semaines. Il y a une pétition qui a circulé dernièrement qui fait cette proposition-là. Aujourd'hui, le congé paternité est très très court en France, il est de 11 jours consécutifs en incluant les week-ends et jours fériés, plus 3 jours utilisables librement en guise de congé naissance, donc pour un total d'à peu près 2 semaines, ce qui est extrêmement court. Donc moi j'étais très très enthousiaste quand j'ai vu cette pétition, j'étais très content de voir qu'on se préoccupait enfin de la situation des papas en France, et j'ai été confronté à des réactions qui m'ont littéralement scié. C'était incroyable. J'ai des gens qui m'ont dit, pourquoi tu veux un allongement du congé paternité ? T'as pas accouché toi ? T'as pas besoin ? Voilà, ça m'a choqué. Et après en discuteur avec eux, j'ai compris que c'était les mêmes qui disaient aux jeunes mamans après leur congé maternité, alors t'as pu te reposer un petit peu pendant ton congé maternité, voilà, donc des gens qui n'ont visiblement pas compris le concept. Pourquoi je suis choqué par cette façon d'exprimer les choses ? Parce que quiconque a passé un peu de temps seul avec un nouveau-né, sait que c'est une expérience absolument épuisante, et bouleversante à un moment donné, où on est déjà émotionnellement un petit peu, voilà, un peu fragilisé en plus, sans compter que les jeunes mamans ont en bonus par rapport à nous les hormones. Donc voilà, j'ai pu assister à l'expérience avec ma femme lorsque notre fille est née. Voilà, quand elle est restée, elle a pris en plus un congé parental pour pouvoir allaiter tranquillement, donc elle est restée 8 mois sans travailler, à s'occuper de notre fille tous les jours, et elle n'en pouvait plus. C'était absolument abominable. Alors au début, j'ai réagi un peu comme beaucoup de papas, et je ne comprenais pas, en fait. Parce que moi, quand j'étais là, ça se passait bien, on s'en occupait, il n'y avait pas de problème, on arrivait à gérer un peu les différents problèmes. Sauf que ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'il y a une énorme différence entre s'occuper d'un nouveau-né à deux, et s'occuper d'un nouveau-né tout seul. J'ai eu l'occasion de le faire peu de temps après, quand on s'occupe d'un nouveau-né tout seul. Alors on a tous des enfants qui ont des caractères différents, peut-être que ma fille est particulière, mais en tout cas, ma fille, c'est un bébé qui demandait systématiquement à être dans les bras, il fallait tout le temps s'occuper d'elle, sinon elle pleurait, on ne pouvait pas la poser, elle ne dormait pas pendant la journée. Quand elle dormait, c'était des petites siestes de 20 minutes. Elle avait besoin d'énormément d'attention, et donc il fallait tout le temps la prendre dans les bras, on s'est pété le dos à force de la porter. Moi, c'est l'écharpe de portage qui m'a sauvé, parce que ça permet un petit peu de soulager le dos quand on porte un enfant. Mais voilà, ça nécessite énormément d'attention, et c'est sans répit, c'est sans répit toute la journée. On ne peut pas aller aux toilettes sans que l'enfant se mette à hurler, on ne peut pas se cuisiner un truc le midi tranquille, ou alors il faut la porter comme ça en même temps, ce qui n'est pas du tout confortable, ce qui est même dangereux. Donc voilà, peut-être que ma fille a un caractère un petit peu extrême, mais en tout cas, c'était épuisant de la garder au quotidien. Aujourd'hui, elle a un petit peu grandi, donc c'est un peu plus facile, parce que même si elle est toujours très dynamique, elle se déplace, donc elle est un peu plus autonome. Mais franchement, il y a des moments où on se retrouve, il y a le bébé qui pleure, on n'en peut plus, ça fait des heures qu'elle pleure, on est là, on ne sait plus quoi faire, elle a mangé, on a changé sa couche, on a tout essayé, les câlins, la musique, les jouets, il n'y a rien, elle pleure. Pourquoi elle pleure ? Il y a les coliques du nourrisson, il y a plein de trucs, il y a des remontées acides, tout ça, les bébés ont tout un tas de petits problèmes qui sont extrêmement douloureux pour eux, ils sont angoissés, les bébés ont besoin d'être énormément rassurés, voilà, c'est quelque chose qui... Et c'est normal, ça peut se comprendre, ça fonctionne à nouveau-né, donc voilà, il demande énormément d'attention, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quand on ne rêve plus à calmer les coliques, je me rappelle, j'ai passé des nuits entières à me balader avec ma fille pour essayer de faire en sorte que ma femme dorme un petit peu et qu'elle récupère, à me balader à lui chanter les chansons pendant qu'elle me hurlait dans les oreilles pour essayer d'endormir, c'est désespérant, et on craque, on craque, c'est vraiment, à un moment donné, on est très fatigué, la fatigue, ça n'aide pas du tout, donc en plus, quand on cumule la fatigue du travail, donc voilà, moi je trouve ça hallucinant qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que s'occuper d'un petit enfant, c'est quelque chose de reposant. Alors au début aussi, j'étais surpris, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il y a un truc qu'on fait de travers, c'est pourquoi tout le monde y arrive et nous, on n'y arriverait pas, on n'est pas doué, ou alors on n'est vraiment pas résistant et tout, donc on commence à en parler, on parle à nos parents, on en parle à nos amis qui ont des enfants, tout ça, et là, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, nos parents disent, oui, c'était très difficile au début, effectivement, je me rappelle, c'était épuisant, tu pleurais tout le temps, ah, d'accord, j'en parle à des amis, j'en parle à mes sœurs, ouais, ouais, c'est très très compliqué au début, tout ça, franchement, on n'a pas une seconde de répit, le bébé pleure tout le temps, il faut tout le temps s'en occuper, on n'a pas une seconde pour se reposer et récupérer, ou alors on récupère vraiment pendant, on fait des micro-six de 20 minutes, mais voilà, en plus, les bébés ne font pas leur nuit, tout ça, bon, pourquoi, pourquoi personne n'en parle, pourquoi on découvre ça, pourquoi on est tous persuadés que s'occuper d'un nouveau-né, c'est facile, c'est reposant, et bien, en fait, on se rend compte qu'à côté, on reçoit tout un tas de signaux contradictoires, on reçoit tous les signes de la société qui nous disent, hé, c'est génial, t'es un jeune parent, tu dois être super heureux, c'est que du bonheur, c'est fantastique, on est obligé de répondre oui, oui, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de dire, ouais, je ne peux plus, c'est crevant et tout, surtout, dans l'autre cas, c'est vrai qu'on a un cas particulier comme notre fils aîné est décédé, du coup, voilà, on nous dit, vous, encore plus, vous devez être super heureux d'avoir un enfant vivant à la maison, donc oui, on est super heureux, c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur, mais c'est tellement compliqué, les premiers temps, c'est tellement difficile que, voilà, il y a vraiment un tabou autour de ça, il y a un tabou autour de ça, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de l'affirmer haut et fort, oui, c'est compliqué de s'occuper d'un nouveau-né à temps plein, et les papas ne s'en rendent pas compte, parce que forcément, les papas, souvent, ils s'occupent d'un nouveau-né en même temps qu'il y a la maman, donc on peut se relayer, c'est facile, oui, quand on est deux, ça marche super bien, parce qu'on se relaie, il y en a un qui peut faire un peu des tâches ménagères, l'autre qui s'occupe du bébé, ou l'autre qui fait une sieste, enfin, voilà, ça passe super bien, mais quand on est tout seul, c'est extrêmement difficile, et j'ai énormément de respect pour les familles monoparentales, je ne sais pas comment vous faites, franchement, bravo à vous, parce que c'est vraiment super difficile, voilà, donc, quand on se dit, bah tiens, on va mettre un congé maternité pour la maman pour qu'elle récupère de l'accouchement, et qu'on la laisse seul avec le nouveau-né 15 jours après la naissance, je dis, non, c'est pas possible, voilà, et puis après, on s'étonne, ah, c'est marrant, et les symptômes bizarres, il y a beaucoup de mamans qui font un baby blues, une dépression postpartum, il y a plein de spécialistes qui font des études, peut-être les hormones, tout ça et tout, c'est un phénomène étrange, bien documenté, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, elle ne va pas chercher plus loin, les mecs, voilà, quand vous avez un enfant qui vous crie dans les oreilles pendant 10 heures, voilà, avant que votre conjoint puisse rentrer le soir, oui, vous n'en pouvez plus, et oui, vous êtes déprimé, parce qu'à côté, on vous dit, ah, tu dois être heureuse, tu dois être heureuse, tu dois être heureuse, c'est normal, c'est normal qu'il y ait des moments qui soient déprimés, et c'est exactement l'expérience qu'a vécue ma femme, ma femme au début, elle était super contente, et puis, une journée difficile, deux journées difficiles, trois journées difficiles, bam, cinq jours difficiles par semaine pendant huit mois, elle n'en pouvait plus, c'était normal, et les seuls moments qui allaient bien, c'était les moments où je pouvais être avec elle pour la relayer un petit peu, pour pouvoir, voilà, être un petit peu à deux, quoi, donc elle a tenu le coup pendant les premiers mois où ça allait, parce que, bon, elle s'est dit, peut-être c'est difficile au début, mais je vais apprendre et tout ça, mais à force, son endurance s'est épuisée, et puis elle est craquée, elle est craquée, elle n'en pouvait plus, et je la retrouvais le soir complètement tétanisée devant un bébé qui pleurait, elle ne savait plus quoi faire, forcément, le bébé avait des coliques, face à un bébé qui pleure, on est vite démunis, voilà, alors il y a plein de gens qui vont nous dire d'un air condescendant, j'en ai eu un, j'y ai eu droit, les gens très condescendants, les parents parfaits, ils disent, non mais bon, il n'y a pas de problème, il suffit de faire comme ci, il suffit de faire comme ça, bon, ok, il y a peut-être des super parents qui s'en sortent super bien, qui ont de la chance, ou qui ont les techniques secrètes qui bizarrement ne marchent pas quand on essaie de les appliquer à nos enfants, mais en tout cas, je peux vous jurer que j'ai énormément impliquer les papas là-dedans, qu'on ne va pas laisser un peu de temps pour que les papas puissent être là eux aussi, qu'on puisse partager un petit peu les moments difficiles pour pouvoir mieux apprécier les bons moments, voilà, et juste faire en sorte que ça se passe mieux, voilà, ce serait déjà un énorme progrès, franchement, c'est incroyable, et même au-delà de ça, voilà, le congé maternité, ce n'est pas que pour récupérer de l'accouchement, c'est aussi pour faire connaissance avec l'enfant, enfin, je ne sais pas s'il y a des jeunes parents qui regardent cette vidéo, pas que des jeunes parents, c'est une famille, c'est bouleversant, c'est incroyable, il y a un nouveau petit d'être qui est là, qui est tout fragile, qui ne connaît pas ce monde dans lequel il arrive, qui a besoin de ses parents, qui ont naissé ses seules références, voilà, moi j'ai envie d'être là pour accueillir, pour lui faire découvrir le monde, pour apprendre à connaître mon enfant, voilà, mais non, quand je rapprends, on me dit hop, 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 voilà, implicitement, le rôle de la maman c'est de s'occuper de l'enfant, toi tu vas aller ramener des sous donc tu retournes travailler, moi j'ai envie de m'occuper de mon enfant, non, 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 tu retournes travailler, tu retournes travailler, c'est pas ton rôle de l'occuper de l'enfant, comment je fais, bah non, bah les soirées week-end, ça va, ça suffira, pendant ce temps-là, c'est la maman qui reste avec l'enfant toute la journée, alors qu'elle aurait bien besoin d'un peu d'aide, non, moi j'ai envie de faire connaissance avec mes enfants, j'ai envie de passer du tour avec eux, je veux dire, il faut arrêter cette conception sexiste de la société où, voilà, les papas doivent être exclus impérativement parce que c'est pas leur rôle primaire de s'occuper des enfants, non, arrêtons d'envoyer le signal que les enfants, c'est d'abord la mère, permettons au papa de s'occuper aussi des enfants, de s'impliquer tout autant que les mamans, et ça les pays nordiques l'ont déjà bien compris parce qu'il y en a beaucoup qui proposent des systèmes où les parents peuvent se partager les congés après la naissance de l'enfant, où il y a des congés obligatoires même pour les papas et les mamans pour rester avec l'enfant après la naissance, je trouve ça super, voilà, c'est des pays où ça se passe généralement beaucoup mieux pour accueillir des nouveaux enfants, ça se passe dans de bien meilleures conditions, donc voilà, il faudrait qu'on ait vraiment quelque chose comme ça en France aussi, où les papas puissent vraiment passer du temps avec leurs enfants nouveau-nés parce que c'est vraiment indispensable et juste ils le méritent quoi, généralement donné, un papa il a aussi un rôle à jouer dans la parentalité, donc laissons-lui du temps pour faire connaissance avec un enfant, enfin, on fait pas connaissance avec un enfant en 15 jours, il y a tout un tas de choses à apprendre, être parent ça s'apprend pas dans les bouquins quoi, on peut pas juste lire deux, trois bouquins avant la naissance et se dire hop c'est bon, je suis prêt, voilà, non il y a tout un tas de rituels à apprendre, même chaque enfant est différent, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut vivre au quotidien et il faut que le papa puisse être là, puisse être présent physiquement auprès de l'enfant avec la maman pour qu'ensemble on apprenne, ensemble on comprenne, il y a un truc qu'on comprend pas, on en discute ensemble, on peut être deux, quand on est tout seul face à un problème, quand on a peur, je sais pas, l'enfance met à tousser brutalement, un truc qui nous est arrivé, forcément l'enfant se met à tousser brutalement, est-ce qu'il est en train de s'étouffer ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on reconnaît, en plus quand on est fatigué, si en plus il y a les hormones d'emprime, on panique vite, voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça où c'est beaucoup plus facile si on est à deux que tout seul, et voilà, à un moment donné il faut laisser aux parents leur place quoi, à un moment donné si on veut se battre aussi pour l'égalité homme-femme, il faut envoyer des signaux forts au papa pour dire ok, on veut l'égalité homme-femme, on veut que vous partagez les tâches avec les mamans, notamment le fait de s'occuper des enfants, voilà, on vous donne les moyens de le faire et on vous ouvre des signaux forts pour dire c'est normal de s'occuper d'un enfant, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore intégré dans l'inconscient collectif, quand je vais voir la pédiatre et que j'emmène ma fille tout seul à la pédiatre et qu'elle regarde dans le couloir et qu'elle dit bah la maman elle arrive c'est ça ? Non, non, je suis tout seul, c'est moi le papa, j'emmène, ah d'accord, ok, bon, très bien, voilà, quand on considère que c'est pas normal qu'un papa prenne un congé pour, voilà, qu'il s'absente de son travail pour aller s'occuper d'un enfant malade alors que pour une maman ça paraît parfaitement normal, voilà, ça m'énerve, ou alors du fait que, voilà, on va systématiquement parler du rôle de maman de façon, voilà, positif aux femmes tandis que, voilà, pour les papas ça reste un petit peu, c'est toujours l'image du papa boulet, voilà, l'enfant c'est un peu une corvée pour lui, le fait d'être un papa impliqué c'est, oh, t'as un papa impliqué c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est, non, c'est normal, c'est normal, voilà, il faut faire changer les mentalités et faire évoluer les choses, voilà, en plus, alors je sais que je suis un cas particulier parce que, voilà, j'ai mon fils aîné qui était très très malade et je voulais imaginer la situation où, voilà, il a été opéré à une semaine de vie, voilà, il est en réanimation, il a encore le thorax ouvert, et j'essaie de passer un peu de temps avec lui mais on me dit, non, non, tu retournes au travail, voilà, ton gamin est allé à l'hôpital, tant pis, tu retournes au travail, voilà, et moi je me retrouve à courir le midi, encore, j'avais de la chance parce qu'il était à l'hôpital Necker et je travaillais sur Paris donc je pouvais prendre le métro, je me dépêchais le midi, j'avais une heure et demie de pause, en courant le plus vite que je pouvais, je pouvais passer une demi-heure avec lui, voilà, et puis après, j'allais passer un peu des fois des soirs avec lui, des fois des nuits quand j'avais la force, voilà, ma femme passait la journée seule à l'hôpital avec notre fils, c'est compliqué, elle déprimait, c'est super angoissant, c'est super dur, voilà, et aujourd'hui, bon, à l'époque, je ne savais pas qu'il allait mourir mais aujourd'hui, je me dis, putain, mais si la société avait été un peu plus intelligente et m'avait laissé des congés parentaux un peu plus longs, j'aurais pu passer plus de temps avec mon fils et j'aurais pu lui apporter un peu plus dans sa courte vie, je culpabilise un mort pour ça, voilà, c'est super difficile, donc, à un moment donné, arrêtons de trouver des excuses pour forcer les papas à retourner au travail, un congé paternité de six semaines, c'est un grand minimum, ce serait une avancée incroyable, ça permettrait d'aller un peu plus loin dans l'égalité homme-femme, de progresser un petit peu sur ce domaine-là, de casser les vieux codes conservateurs qui veulent dire, voilà, les papas, c'est le travail et puis les mamans, c'est s'occuper des enfants, arrêtons ces codes-là, voilà, essayons d'évoluer un petit peu et si on laissait plus de liberté aux papas, voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu énervé mais j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet-là, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser si vous êtes d'accord avec mon message, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous voulez en discuter, voilà, merci à tous en tout cas et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.